Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, parce que vous avez grandement apprécié le dernier, et on réitère l'opération. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon quotidien d'athlète pro, salarié, entrepreneur et père de famille, parce que oui, j'ai deux enfants, Maya et Saïa. Viens Maya, viens, viens, saute. Oui, regarde la caméra. Oh là là, arrête de me rouler les peines. C'est d'ailleurs la directrice artistique de la chaîne qui vit pour les caméras, elle adore ça, et il faut arrêter de me faire rouler les peines. Regardez sa petite bouille. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne, Mayou. Mayou, c'est pour les intimes. Bon, ça suffit maintenant. Nous sommes vendredi soir, et j'ai terminé ma semaine de travail. Donc, on est sur ma semaine B. La semaine B, c'est tout simplement, je m'entraîne deux fois par jour. Le matin, cardio, à jeun, plus un petit groupe musculaire. Le soir, gros training, et j'ai déjà fait tout ça. Donc, il est vendredi 20h, je dois faire un tas de choses, parce que pour moi, le week-end, c'est une sorte de nouvelle semaine de travail. Je vais enchaîner sur la production de contenu. Donc, je vais me rendre à Orem Gym dans le 19e pour commencer une nouvelle vidéo avec mon équipe, ma compagne. Franchement, les gars, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, parce qu'on tourne hyper tard les vendredis. Et ça, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et avant de partir, je vais quand même faire à manger, parce que oui, si je ne fais pas à manger maintenant, ça veut dire que je me tape tout le dimanche à faire à manger, et généralement, c'est très compliqué. Ensuite, je vais travailler sur mon deuxième e-book, le e-book Pro Sèche. Le Pro Mass est sorti d'ailleurs. Pour ceux qui souhaitent se procurer ce e-book qui est vraiment très complet, vous avez plusieurs diètes selon votre poids. Par exemple, si vous commencez à 70 kg et que vous prenez 5 kg, vous avez la possibilité de passer à la diète suivante. Diète qui ne se ressemble pas, bien évidemment, avec plusieurs variables par repas. Et pour rajouter un maximum de plaisir dans cette prise de masse, je vous ai proposé, en collaboration avec un cuisinier, plusieurs vidéos qui vous permettront de bien cuisiner des repas agréables, sains, pour la prise de masse. Donc là, j'ai plusieurs choses à faire avant de partir. Il faut que je les fasse vite. Je dois appeler un des gars avec qui je travaille pour la création d'un serveur Discord. Pour tous ceux qui vont se procurer le e-book Pro Mass ou le e-book Pro Sèche qui va venir, on va créer une communauté sur Discord. On va pouvoir échanger, faire des lives, répondre à vos questions, partager du contenu exclusif. Donc, ce sera aussi le moyen de créer une nouvelle forme de communication avec du contenu exclusif. Donc voilà, le lien du e-book Pro Mass est en bio si vous le souhaitez acquérir. Allez-y, je vous le recommande fortement. Bon, ce soir, je vais faire un petit pump à la salle pour présenter mon évolution physique. Mais attention, ce ne sera pas le pump de l'année, ni même le physique de l'année, parce que je me suis déjà entraîné deux fois, il est tard, je suis fatigué. On tourne à la fermeture de la salle, mais tranquille, ça va le faire. Et qui dit pump, dit forcément ces deux éléments. Quand tu vois ça, tu sais déjà que je vais faire du posing. Exinox, citroline, pour du pump maximum et pour tous vos compléments alimentaires, vous faites une chose, vous pensez Team Fit et vous pensez Code Promos TF10. Merci à tous ceux qui le font, ça met énormément dans cette préparation. Et attention, je vais vous présenter un complément alimentaire aujourd'hui qui fait partie de mes valeurs sûres. C'est le whey isolat de Yam Nutrition, disponible chez Team Fit. Exceptionnel, le goût est incroyable. Fleur de lait, moi je prends fleur de lait et c'est trop bon. Ça se mélange incroyablement bien à l'eau. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire vos pancakes avec. Je vous assure, cette whey, en termes de qualité, c'est incroyable. En termes de prix, c'est très bien. Pour 4 kilos, je crois que c'est à peu près 62 euros à confirmer. Regardez sur le site et je vous garantis que si vous commandez cette whey et qu'elle ne vous plaît pas, envoyez-moi un message, je vous rembourse. Tellement je suis sûr de moi. Fleur de lait, j'insiste, le goût est magique, magique. Allez, c'est le moment de partir. N'oublie pas ses écouteurs. Alors du coup, on se retrouve à la salle pour le tournage. Il est 22 heures. 22 heures, vous voyez, là on tourne de nuit parce que c'est plus agréable. Les vidéos sont plus cool. Je peux faire des pausing, je peux expliquer des trucs, je peux faire plein de choses. On est au Rennes Gym à Paris dans le 19ème. Vous connaissez sans doute cette salle, j'en ai déjà parlé. Et une salle mythique niveau body. Bon, on va se dépêcher parce qu'Enzo, il m'attend depuis un moment. Je suis en retard de 30 minutes. Je suis impardonnable. Mon bon vieux Enzo, ça va ? Et toi ? Ça va, allez, on y va. Ça y est, je suis opérationnel. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux, garçon. Je suis prêt. Bon, on tourne une vidéo pour faire un bilan sur mon physique. Ça fait un mois que j'ai commencé la sèche. Bon, pas un mois exactement, quelques semaines, on va dire un mois pour en dire. Je suis passé quand même de 113 kilos à 109. Ça fait beaucoup. J'avoue que la sèche, je la sens un peu passer. Tu vois, là, je manque d'énergie alors que d'habitude, ça va quand même. Mais le pumping de ce soir, il ne sera pas terrible. Mais on va voir ce que ça donne. Pumping terminé. Alors, je pense que j'aurais pu faire mieux, mais j'avoue, je suis un peu vraiment diminué ce soir. C'est mieux de faire ce genre d'exercice le matin, comme sur mon dernier vlog. Mais je suis chaud. On va faire un beau posing. Donc, soyez prêts. Abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette vidéo que vous voyez aujourd'hui sortira bientôt. Donc, si vous voulez voir ce posing que je vais faire aujourd'hui, activez les notifications, abonnez-vous à la chaîne. Et venez dans quelques semaines, deux semaines, trois semaines. Ça dépend de la sortie de cette vidéo. Et vous allez pouvoir admirer ce posing. Mes amis, on se retrouve à Bodiland, dans Noisy-le-Grand. Aujourd'hui, je dois tourner une vidéo avec un athlète exceptionnel, Marco. Donc, je suis en train de l'attendre. On va commencer un tournage parce que tous les week-ends, du vendredi au dimanche, c'est des tournages pour moi. C'est pour ça que vous avez du contenu de qualité. Pensez à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Donc là, je vais vous montrer la salle. C'est une salle incroyablement bien équipée. Le temps que Marco arrive, on va installer le matériel et je vous fais un tour de la salle. Donc là, Marco, il est arrivé. On va faire une grosse chance d'eau. T'es chaud. C'est prévu, comme d'hab. Je vais essayer de suivre parce qu'il est énorme. J'ai l'impression d'être tout petit à côté de lui, c'est bizarre. Donc, la vidéo, elle va sortir dans quelques semaines sur ma chaîne. Il y a une vidéo qui arrive aussi sur sa chaîne. Normalement, oui. Donc, allez vous abonner. On vous met toutes les infos en description et ça s'affichera aussi à l'écran. Je compte sur vous. Donnez-lui de la force. Nous, on va faire une grosse chance de jambe. Non, pardon. Dos. Dos, c'est le manque de glucides, ça commence. Et voilà, Marco, tu peux te présenter quand même vite fait, même si tu vas le faire tout à l'heure. Du coup, je m'appelle Marco Russe. Je suis EVV Pro depuis 2019. J'étais en classique physique jusqu'à aujourd'hui. J'ai participé à Olympia l'année dernière, en 2022. Et là, cette année, j'ai switché en 212. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire un entraînement avec le futur du classique français. Donc, voir ce que ça donne. Je vais essayer de suivre. Tu nous parleras de tout ça dans une autre vidéo. Pourquoi tu as changé de catégorie, ton parcours jusqu'à Olympia, etc. Allez. 18h30, on vient de terminer. Marco, c'est pas bon ce que tu fais. Le mec, il se tape des céréales après l'entraînement, alors que moi, j'ai juste bu de l'eau. On n'est pas au même niveau de prépa, gros. C'est normal. Tu auras le droit, toi aussi, après la compétition. Les regarde pas comme ça. Je vais les ranger parce que c'est possible qu'ils les mangent après. Non, mais t'inquiète, je vais pas les manger. Mais on a fait un super entraînement, c'était trop bien. Je suis un peu claqué, mais j'ai vraiment kiffé. Prochainement, moi, je viens dans ton univers à toi. Il viendrait sur ma chaîne YouTube. Voilà. Du coup, on va attendre quelques mois que moi, je vais mettre en prépa aussi et en bonne condition. Quelques mois, c'est combien ? Deux mois ? Ouais, bah on verra toi par rapport à ta compétition, ou avant ou après. Suivant toi ton planning, comme ça, quand toi, ça t'arrange en fait. Je vais faire comme toi l'année dernière, je vais enchaîner plein de compétition. Donc, on sera dans le même timing à peu près. Ouais, on sera dans le même timing. Moi, je vais aller me battre contre les embouteillages, Marco. Moi, je te dis à bientôt. A bientôt, merci encore, en tout cas, mon gars. Avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt. Yes ! Salut ! Mange bien ! Les amis, on se retrouve à la salle, ici les Molinos, pour s'entraîner avec Essane. Je suis fatigué, j'ai clairement pas dormi de la nuit. Ça, il le sait pas, on va pas lui dire. Et toi aussi, t'as l'air éclaté, David. Malasualte, je compatis l'ami. Vous êtes très sympas. Baba ! Vrai garçon, toujours. Ça va, mon champion ? Ça va et toi ? Bientôt, je peux même plus… T'appes doucement, parce que j'ai pas beaucoup de glucides, là. Bientôt, je peux même plus faire le tour. Nico, comment ça va ? Ça va ? Ça va, super. Ça va, Baba ? Je suis chaud, là. Bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à tes abonnés. La base. Bonjour, les abonnés de Stéphane. Est-ce que vous êtes prêt de nouveau pour un maximum de sensations ? On est toujours prêts. Ils sont toujours prêts. Toujours. Ça va, Baba ? Tu m'expliques ce que t'avais fait à tes cheveux ? Non, en fait, cette semaine, ça a été dur capillairement parlant. J'ai testé plein de trucs. En fait, j'ai fait des sortes de vanille. Vanille ? Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des sortes de lox et tout. Ouais. Parce que je voulais faire une coupe afro pour, tu sais, gagner un ou deux centimètres. D'accord. Et je me suis dit, le temps que ça pousse, je vais aller faire quelque chose de sympa. Ouais. Donc, je vais chez la coiffeuse et elle me fait ça. Sauf que ça me fait super mal. Et donc, la nuit, quand je me couche pour dormir, je n'arrive pas à dormir. Ah, c'est compliqué. Je tourne la tête, ça me fait mal. Et je me suis levé, j'ai pris des ciseaux, j'ai coupé, j'ai enlevé, je suis allé dormir. Voilà. Mais ça te va super bien comme ça. Un peu plus long. Ouais, ça va pousser. Un peu plus long, un peu plus long. En fait, si j'ai compris, tu veux gagner deux, trois centimètres avec ça. Ah, j'ai compris. Il est malin, il est malin. Bon, papa. Nico est venu exprès de Dubaï. Je sais qu'on a des bons souvenirs avec les vidéos de Nico. Ils nous ont toujours porté bonheur. Donc, aujourd'hui, on va faire un entraînement épaules-pecs. Ou pec-épaule, on va voir. Et j'espère que ça va être une belle vidéo, comme d'habitude. Full motivation. Et ça sera aussi l'occasion de faire un update physique, puisqu'on est 1er avril. 3 mois avant la compétition. Il va falloir serrer un petit peu la diète encore et encore. Et comme on s'est dit, on sait qu'on va y arriver. Let's go, mon champion. C'est parti. Ça fait du bien, le café. Café au lait, au lait amande. Est-ce qu'on dit café au lait, au lait, au lait aux amandes ou café aux amandes ? Café au lait d'amande. Café au lait d'amande. Café au lait d'amande. J'ai... La langue française, elle est extrêmement compliquée. Est-ce que un jour, je parlerai parfaitement le français ? C'est marrant parce que moi, qui ai beaucoup de problèmes avec les langues de façon générale, ma langue natale, enfin mon dialecte natal que j'entends parler depuis que je suis né, je le comprends parfaitement, mais je suis incapable de le parler. Mais je me débrouille plutôt bien en français. En anglais, je n'en parle pas. Mais tu as vécu combien d'années, toi, au Cameroun ? Tu avais 7 ans quand tu es arrivé ? Plus ou moins 9 ans. Mais jusqu'à 9 ans, tu parlais quoi, là-bas ? Français. Ah, que français ? Oui, mais il y avait le dialecte local. Comment ça s'appelle ? C'est un patois. On appelle ça le patois. Le patois ? Oui, c'est un patois. Un patois, c'est une langue locale. Comment il s'appelle ? Je ne sais rien. Il n'y a pas de nom, tu ne sais même pas ? Le patois. Non, mais un patois, tu vois, ça peut se dire pour n'importe quelle langue. Oui. Parce qu'au Sénégal, par exemple, ils parlent le volof. Comment on appelle la langue qu'on parle au Cameroun ? Au Cameroun, il y a plusieurs dialectes par région, par ethnie. Enfin, pas par ethnie, mais plutôt par... Oui, région. Je crois que moi, ça doit être les Bamelikés. Et du coup, c'est le Bameliké, je vois pas. Bameliké. Oui. C'est joli, Bameliké. Mais sinon, Régie a un physique incroyable en ce moment. Incroyable. Quelle progression quand même. C'est... Pour moi, il a la même génétique que toi. Enfin, différemment, mais... Quand je dis génétique, par rapport à... A cette réactivité... En plus, je pense que... Bon, il est à Montpellier. Mais il faut absolument que tu fasses une vidéo avec Régie. Ah, ce serait incroyable. Parce que, vous le savez peut-être pas, mais Régie, on est les deux premiers athlètes NFC. On s'est rencontrés ensemble il y a très, très longtemps. Vous êtes venus ensemble, Maurois. Ensemble. Et on avait fait une petite photo le premier jour. Ce serait bien qu'on fasse une vidéo pour voir le parcours... Exactement. ...fait jusqu'à aujourd'hui. Et je rappelle... Tout de suite, bah, t'étais là, d'ailleurs. Parce que Régie, la première fois qu'il a fait un pro-show, il s'est qualifié en une compétition pour Olympia. Mais il n'a pas pu participer à la compétition parce que son visa n'avait pas été accepté. Votre histoire est incroyable. Et je me rappelle, quand vous êtes venus ensemble, tu voulais faire du mens physique. Oui. Même en mens physique, tu posais bien. Mais l'histoire de... Des athlètes de départ qu'on a commencé à travailler ensemble, c'est incroyable parce que vous avez tous eu votre carte pro à votre première compétition NPC. Maxime et Régis se sont qualifiés à leur première compétition pro. Et toi, tu vas te qualifier à ta première compétition pro. Attends, je touche du bois. Ah oui, ça va. On sait jamais. Et tu vas gagner Olympia à ta première participation. Tu vois, je vais me faire guelops dans les commentaires à cause de toi. Tu sais, c'est incroyable. C'est que... Pour les gens, il est interdit d'être ambitieux. C'est-à-dire, il est interdit de rêver. Il est interdit de dire un jour, je serai Mister Olympia. On a le droit de se fixer des objectifs. On a le droit de rêver. On doit rêver. Parce que chaque objectif a commencé par un rêve. Et c'est... Ce qui est assez incroyable, c'est que... Tu as des gens, quand tu partages avec eux ton rêve, tes émotions. C'est déjà quelque chose d'exceptionnel de partager ces émotions. De se sentir en confiance, proche de ta communauté pour partager ta vision, tes rêves, tes ambitions. et au lieu qu'on te soutienne, il y a des commentaires, on va dire, qui sont... qui n'ont pas de nécessité. Mais j'ai bien aimé, dans une vidéo, tu as dit à... Tarzan, tu as dit qu'il faut aussi se servir des commentaires négatifs. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Bravo. J'avais une discussion avec un de mes athlètes, je ne vais pas citer, peut-être qu'il n'aimera pas. Je lui disais... C'était par rapport justement aux commentaires négatifs. Je lui disais, est-ce que... on a assez de temps à consacrer aux gens qui nous aiment? C'est-à-dire qu'un matin, tu te réveilles, tu te dis, est-ce que j'ai envoyé un message à mes parents, à mes frères, à mes soeurs, à mes amis? Est-ce que j'ai dit aux gens, je leur ai dit que je les aimais? Est-ce que j'ai répondu à... Maintenant qu'on est sur les réseaux, est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai répondu à tous les commentaires positifs? Une fois que j'ai fait tout ça, s'il me reste du temps, je vais aussi me consacrer un peu de temps aux autres. Et la réponse c'est non, on n'a jamais assez de temps à consacrer à tous ceux qui nous aiment. Alors comment on peut trouver du temps à ceux qui nous détestent? C'est impossible. Essane, il est parti, Nico aussi. Moi, j'en profite pour répondre à toutes les questions que les gens me posent concernant le e-book Promas. Un e-book qui est beaucoup plus. Donc je suis ravi d'avoir toutes ces questions très intéressantes. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec une diététicienne très 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 forte avec qui on va travailler sur les prochains projets de coaching. En fait, je me suis rendu compte quand je faisais mes coachings qu'il y avait des personnes qui étaient atteintes de TCA. Et je me suis dit que pour apporter une plus-value supplémentaire dans le suivi, il fallait quelqu'un qui avait déjà travaillé sur le sujet avec des patients, qui avait une expérience forte dans le domaine. Et c'est comme ça que j'ai contacté cette personne qui va travailler avec moi. Elle a travaillé dans des hôpitaux avec plein plein de patients sur le sujet. Ça va être incroyable. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, je pars au Brésil pendant une semaine. J'ai été invité par des préparateurs brésiliens. Parce qu'au Brésil, en fait, c'est très différent par rapport à la France vis-à-vis du bodybuilding. Ils ont des agences qui détectent des bodybuilders et les mettent dans des sortes de centres de formation entre guillemets pour les emmener au plus haut possible. Et au Brésil, c'est juste magique. Donc, j'ai été invité pendant une semaine. Je pars une semaine au Brésil du 2 au 8 où ça va être entraînement avec des athlètes pro, entraînement avec différents préparateurs où je vais me nourrir de leurs connaissances pour moi-même, évoluer en termes de connaissances dans le body, en termes de préparation et apprendre d'autres techniques aussi pour appréhender mieux dans le futur mes différentes préparations. Ça va être incroyable. Je ne suis pas sûr de vous faire des vlogs sur place, mais sur Instagram, je vous partagerai un maximum de contenu. Donc, si vous voulez suivre cette aventure, venez sur Instagram et surtout, j'essaierai, je l'espère, de faire même un petit vlog au téléphone, mais je ne vous garantis pas que ce sera possible. Mais j'ai vraiment hâte d'y aller parce que vraiment, c'est fou. Les gars, ils sont incroyablement passionnés par le body. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'est fou. Vous vous rendez compte, il y a des centres de formation pour les bodybuilders. C'est-à-dire que tu arrives, tu as une salle, tu n'as que des athlètes qui s'entraînent avec des préparateurs. Tu veux faire une cure de vitamines, tu finis ton entraînement, c'est en intraveineuse, tes repas sont déjà prêts à l'accueil, tu vas les récupérer. C'est un tout en un sur place et c'est incroyable. Vraiment, j'ai trop hâte d'y être. Bon, après le tournage avec Essane, durant cette journée, je suis complètement claqué. Mais depuis un petit moment, je suis en train de bosser sur le fameux e-book procèche qui va sortir entre fin avril et début mai. Là, j'ai contacté dans la journée plusieurs... Vous savez, les personnes qui louent des cuisines professionnelles, j'ai envie de faire quelque chose de parfaitement carré sur ce e-book parce qu'on va refaire des recettes avec un cuisinier pour vous apprendre toujours à bien cuisiner parce que je pense que bien cuisiner quand on soit en prise de masse ou en sèche, c'est la base pour tenir sa diète. Et donc, je pense qu'on va louer deux demi-journées d'une belle cuisine que j'ai remarquée qui est pas mal pour des tournages bien éclairés. Ça coûte quand même 850 euros la demi-journée. Donc, c'est un investissement qui est pas mal. Donc, j'ai demandé un devis. Maintenant, je vais m'occuper des coachings parce que je fais des coachings personnalisés maintenant, mais je n'ai pas encore terminé le codage de mon site internet parce que ça aussi, je le fais moi-même. Prochainement, quand le site sera achevé à 100%, vous allez pouvoir m'adresser vos demandes de coaching directement sur le site et je pourrai m'occuper de traiter tout ça. On va travailler sur plusieurs sujets. On va travailler sur du posing, par exemple, pour ceux qui sont compétiteurs. On va aussi travailler sur du rééquilibrage alimentaire pour les cas plus spécifiques parce que là, je vais monter une équipe avec qui il y aura une diététicienne qui a travaillé dans des hôpitaux sur des sujets très particuliers comme les TCA, etc. donc on va vraiment faire quelque chose de très professionnel sur ce site. Et puis, pour les diètes, je pense vraiment que j'incluerai des vidéos pour cuisiner parce que tous ceux qui ont eu ces vidéos ont été très contents et ça leur a vachement aidé pour bien manger et tenir leur diète et je pense que c'est ce que je vais faire mais ça va demander quand même beaucoup de temps donc il faudra faire je pense une centaine de vidéos pour avoir un maximum de diversité dans les repas. et je sais il est un peu tard mais bon si je ne travaille pas sur ces sujets-là personne ne va le faire à ma place et je ne pourrai jamais avancer donc je suis obligé de faire ça et je vais encore me répéter la passion c'est une maîtresse exigeante elle vous demandera tout et en ce moment je ne fais que ça tout lui donner je lui donne tellement que parfois je donne même ce que je n'ai pas et c'est extrêmement difficile parfois parce que parce que tu te rends compte que tu fais énormément de sacrifices et parfois tu doutes tu te demandes si ça va porter ses fruits tu te poses trop de questions mais tant que tu travailles je pense qu'il y a toujours au bout du tunnel une récompense peut-être pas toujours celle que tu as tu as voulu rêver mais je crois beaucoup au principe de causalité on n'est pas dans le berserk mais je crois beaucoup à ce principe-là juste le principe de cause à effet tout comme tu renverses un domino la chute du domino suivant est déterminée par la chute du domino précédent c'est pareil avec le travail si tu travailles avec passion intelligemment et surtout avec la force de vouloir réussir il y a forcément un moment donné où tu auras l'effet pour rechercher et c'est ce que j'ai fait dans cette préparation il y a des choses que je ne peux pas vous dire aujourd'hui mais j'ai fait beaucoup de concessions ma progression de ces derniers mois elle n'est pas elle n'est pas anodine de mon point de vue c'est le fruit d'une réflexion de beaucoup de sacrifices et je vous en parlerai peut-être après cette compétition parce que je n'ai pas envie de donner de fausses idées à ceux qui nous regardent parce que c'est extrêmement difficile tous les jours je suis plongé dans le doute tous les jours j'ai la boule au ventre parfois le matin je me lève avec beaucoup de stress en me demandant si j'aurais tout simplement la possibilité de financer tout ça jusqu'au bout mais pour ça il faut travailler et c'est pour ça que je suis debout assez tard bon les amis c'est la fin de ce vlog qui a été fait sur plusieurs jours j'ai essayé de reconstituer tout ce que je fais au quotidien mais pas évident donc vous allez voir pas la même coupe des jours différents donc voilà j'ai vraiment fait au mieux et là vous avez la petite Sayou qui vous dit bonjour avec son petit bidou ben oui Sayou c'est la directrice non c'est pas la directrice artistique la directrice artistique c'est Maya elle c'est la réalisatrice c'est elle qui décide des plans qu'on fait sur les vidéos allez vas-y Sayou merci à vous tous pour l'énorme soutien que j'ai en ce moment et depuis le début d'ailleurs je ne pensais sincèrement pas en faisant du bodybuilding en m'affichant sur les réseaux que j'allais recevoir autant de soutien c'est juste incroyable et je crois que je ne réalise pas vraiment merci beaucoup merci du fond du coeur et moi je vous dis à très bientôt prenez soin d'eux prenez soin d'eux Merci.